hello à tous les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour les produits finis du mois de d'août c'est parti j'ai pas grand chose franchement ça va j'ai été raisonnable on va commencer par tout ce qui est douche et cheveux alors on commence toujours par la même chose j'ai fini à cadom toujours la gamme bio j'en suis beaucoup l'avoir testé et celui ci c'est c'est celui senteur figue j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que moi et la figue voilà quoi au final c'est léger ça sent bon c'est quelque chose que vous pouvez utiliser en été et en hiver et au final c'est bien passé et il mousse cela il est bien après ça avec ses particuliers parce que c'est figue mais ça va j'ai bien aimé suite j'ai fini ce sorbet corps de la marque le petit marseillais groseille bio monde bio j'étais pas sûr de d'aimer et en fait ça sent super bon donc ça sent le bonbon un peu donc la groseille mélangé à la menthe donc quand vous l'appliquez vous avez la senteur groseille et en même temps vous avez le rafraîchissement de la menthe et en fait sorbet corps ouais c'est vraiment ça c'est la texture c'est un gel ouais c'est un gel et en fait il dispose sèche hydrate 48 heures et revitalise généralement quand il ya des senteurs comme ça c'est un peu je me généralement c'est pas assez hydratant pour moi et là j'ai trouvé que c'était non seulement très hydratant mais en plus vous l'appliquer super facilement et directement ça rentre dans votre corps c'est super bien donc ça fait très été mais en même temps mais en même temps ça s'applique tellement bien c'est tellement bien au niveau de la texture que j'ai vraiment kiffé et en plus super super hydratante au niveau des senteurs ça me plaît pas trop les autres donc j'aimerais bien qu'ils en sortent d'autres pour pouvoir en racheter mais j'ai trouvé ça trop trop bien juste après moi j'ai avoir fini celle là j'ai ressorti un truc est très épais qui s'applique pas je me suis dit oh la la au final ça c'était très très bien juste voilà la petite mention des centres de la senteur qui est particulière l'été ça va mais là j'utiliserai pas ça l'hiver donc voilà j'attends qu'ils sortent d'autres choses mais franchement si vous voulez tester allez-y parce que ça hydrate de fou ça rentre dans la peau instantanément c'est pas dur à appliquer un petit kiff ça fini c'est pas la première fois le masque nourrissant fructice et comme d'hab je prends toujours celui à la banane car les autres ils ont pas la même composition celui à la banane il est nickel et et cheveux très sec et c'est vraiment celui qui me va voilà au niveau de mes cheveux d'ailleurs je vous en parle dans ma je vous ai fait une nouvelle routine cheveux donc n'hésitez pas à aller la voir et il est très 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 efficace on passe à la catégorie maquillage parce que j'ai quelques petits trucs pour une fois j'ai fini la petite cc crème de chez clinique c'était l'une d'entre vous qui m'avait donné dans un colis c'était la teinte light medium elle est un peu elle était un peu foncée mais par contre j'ai trouvé que c'était super bien il ya un spf dedans et je l'ai trouvé super efficace elle fait vraiment un effet peau de pêche et elle camoufle pas mal je l'ai trouvé vraiment bien donc donc n'hésitez pas si vous cherchez une cc crème la clinique elle est bien moi j'ai ma cc crème que je garde toute ma vie c'est c'est la bourgeois que j'adore mais celle ci elle est bien ensuite au niveau fond de teint j'ai terminé le dream urban cover de chez maybelline fin terminé vite fait il nous reste un petit peu mais je l'ai depuis longtemps ça se terminait au bout de au bout de 12 mois et je crois que ça fait beaucoup plus que je l'ai c'était un 30 millilitres donc en tube donc super pratique et j'avais la teinte 220 naturel beige il ya un indice 50 dedans anti pollution j'ai bien aimé franchement j'ai bien aimé je le rachèterai pas parce que comme d'habitude maybelline là au niveau des teintes ça va jamais là elle était un peu foncée mais j'ai bien aimé c'est pas un coup de coeur mais j'ai bien aimé donc voilà ensuite j'ai terminé le spray fixateur de 10m une brume rafraîchissante le prime et fixe de chez kiko je vous en ai parlé dans les vidéos ça fixe et ça rafraîchit alors en effet elle est super bien la brume allait magnifique ça sent le concours ça sent le frais ça fixe bien ça 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 fait un bel effet aussi sur la peau il ya une petite bulle dedans c'est bien alors par contre c'est un 70 millilitres et on se les demande où ils vont les 70 millilitres parce que ça a vraiment pas duré longtemps moi mes brumes fixatrices il me dure des mois généralement là je les finis en peu de temps donc j'ai trouvé ça un peu choquant les 70 millilitres pas sûr pas sûr en tout cas elle est super bien peut-être que je la rachèterai mais le fait qu'elle dure pas longtemps ça me prenne un petit peu mais en tout cas efficacité et tout kiff brume magnifique et les derniers au niveau maquillage c'est le maybelline je falci last 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 life or celui ci quoi je le porte aujourd'hui parce que voilà c'était vraiment j'arrive vraiment sur la fin alors faut savoir qu'il vieillit bien donc ça j'aime bien vous savez moi j'ai ça me saoule à chaque fois quand les mascaras ne finissent pas bien et là je trouve qu'il vieillit bien c'est une brosse à poils en sablier donc comme vous voyez il donne quand même du volume un peu de longueur et il courbe aussi un petit peu il est nickel il n'a rien d'exceptionnel mais il est bien j'ai bien aimé la brosse est vraiment bien et l'effet fossile je comprends un peu c'est genre fossile naturel voyez ça ça charge bien au niveau de la racine et après les cils sont bien écartés tout donc j'ai bien aimé je pense pas le racheter parce que généralement il est tellement comme mascara à tester que voilà mais mais allez-y il est plutôt efficace et on finit par les soins du corps et soins du visage j'aurais pu le mettre dans la première catégorie ça mais bon c'est la mousse hydratante anti repousse de chez yves rocher donc c'est une mousse que vous appliquez après vous avoir de vous être épilé ou rasé alors au niveau hydratation c'est vraiment pas mal ça l'est assez mousse et ça laisse une partie une infime hydratant sur votre peau donc c'est vraiment bien ça s'applique vraiment bien et puis au niveau de la repousse alors moi je m'épile pas ou très peu de partie j'ai trouvé que ça marchait vraiment bien ça aidait vraiment à repousser les poils en fait et par contre moi je me rase sur les jambes et ça vous permet de garder une journée voire deux peut-être avec une repousse un peu moindre c'est que moi les en une journée celle ça repousse les poils donc donc ça marche quand même c'est pas ouf mais ça marche quand même donc voilà et en même temps le côté mousse hydratante c'est pas mal dedans la compo elle est moyenne et il faut savoir que si vous vous rasez vous avez des petites coupures ou pas ça a tendance à piquer parce qu'il ya de l'alcool à l'intérieur mais je me dis en même temps ça désinfecte et voilà je racheterais pas parce que la compo elle est pas parfaite et puis au final il n'y a pas un effet de ouf mais c'était une bonne expérience vous voulez tester j'ai aussi fini une petite éponge de sponjac vous savez ainsi les éponges je voulais mouiller et vous ça devient mou et ça vous permet de vous nettoyer le visage vous n'êtes pas obligé de mettre un produit dessus parce que ça fait tout le travail ça exfolie ça nettoie expoli ça nettoie voilà c'est assez connu et moi je les achète chez aliexpress parce qu'ils valent 3 euros voilà là je n'ai pas racheté parce que j'en ai attesté que j'avais eu je crois dans les bucks mais bon voilà je m'en sers de moins en moins mais ça m'arrive ensuite j'ai terminé l'huile michel and peach fine radiance huile pour le visage antioxydants vitamines tout ça tout ça une bonne composition c'est des huiles j'avais eu dans le calendrier je pense ou glossy box ou je pense et donc je la mettais le soir et en effet je trouvais qu'il avait un lendemain un effet donc c'est très très hydratant c'est une huile qui n'est pas sèche donc voilà et le matin c'est vrai que j'avais une peau plutôt bonne mine l'effet bonne mine de la vitamine c à l'intérieur après j'ai trouvé que c'était pas non plus une huile voilà sans plus donc j'ai regardé sur le site internet je vous avais expliqué tout ça sur instagram et du coup je vous ai je les tester j'ai vu qu'on pouvait la mettre sous les contours des yeux et là sur le contour des yeux c'était miraculeux miraculeux donc ces pipettes ces pipettes c'est rare qu'on finit les trucs d'huile et quand vous l'appliquez donc faut en mettre beaucoup si ça rentre à l'intérieur ça a tendance à piquer un petit peu vous en mettez un petit peu vous appliquez et ça m'a enlevé tout le noir des cernes c'était extrêmement efficace donc j'ai vraiment aimé pour ça sur la peau web pour la bonne mine et tout mais mais pour le contour des yeux ou waouh c'était vraiment vraiment bien donc je vous la conseille c'est 20 millilitres je l'ai gardé quand même pas mal longtemps et je vous la conseille surtout pour le contour des yeux si vous avez vraiment des cernes noires et tout marqué elle est très efficace j'ai fini la crème hydratante de chez belif l'aquabomb c'est très très connu pour réhydrater ça a une espèce de gel et ça donne de l'eau dans son pour votre visage et tout ça aime ça ça hydrate vraiment ça vous fait vraiment du bien pour moi ça a pas été un truc de fou honnêtement voilà c'était un 10 millilitres donc c'est une miniature donc j'étais contente comme ça j'ai pu la tester elle est bien pour l'été elle est allée elle est sympa mais après c'est pas un truc de fou comme comme beaucoup de gens voilà on parle à un truc hydratation de malade et tout pour moi sans plus donc voilà j'ai bien aimé mais sans plus et ensuite j'ai terminé deux choses pour décaper le visage ça je l'ai depuis très longtemps c'est la marque v je crois qu'on dit v o v je sais pas je l'avais eu dans une box pareil c'est un peeling gommage vous savez c'est façon redevenu à la mode grâce à huda beauty c'est les gels enfin vous appliquez en masque et vous vous espoliez ça fait plein de deux bouts qui s'en va tout le monde pense que c'est la peau mais non c'est le c'est un peeling un peeling en fait mais pas comme un gommage qui va vraiment même s'il n'y a pas beaucoup de grains vous exfoliez vraiment décaper ça c'est bien pour les personnes qui ont des problèmes de peau etc ça vous évite d'arracher les boutons et choses comme ça il était très 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 efficace donc c'est un masque noir assez transparent vous laissez quoi une minute et hop après il ya plein de peau qui s'en va et ça vous fait l'exfoliation et c'est super super efficace super doux vous pouvez le faire souvent et ouais j'ai vraiment aimé ce produit il a duré très très longtemps 50 millilitres je vous conseille si vous voyez dans les parages dans une boxe et choses comme ça de tester et le dernier donc c'est le gommage algologie j'adore cette marque à chaque fois que j'ai un produit de cette de cette marque je kiffe c'est le gommage des vagues crème exfoliante hydra fraîcheur en 50 millilitres il m'a fait énormément du bien je vais dans une box préception lab et déjà non seulement l'odeur ça sent super bon parce que pour un gommage bon c'est bien c'est une odeur un peu marine les grains pas il y en avait pas mal dedans mais pas trop pas trop gros pas trop petit mais super super efficace est ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'il est en crème ça fait vraiment une crème avec le gommage dedans les grains qui fait que non seulement ça hydrate mais en même temps ça exfolie et j'ai trouvé super efficace et pareil je les gardais longtemps j'adore 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 voilà j'ai pas de divers mais moi j'avais dit que j'avais pas grand chose mais j'ai trois grosses catégories on va dire bien remplies j'espère que comme d'habitude c'est les produits finis vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez testé des produits dedans n'hésitez pas à me dire si ça vous tente et quels sont vous vos produits que vous avez aimé ce mois ci je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye